Notamment offensivement, c'était mieux, voilà donc on peut se satisfaire de ça, après j'ai apprécié l'attitude de l'opposition, des chevaliers cathares ce soir qui n'ont rien lâché. Aussi bien pour nous que pour eux, le tableau d'affichage n'était pas important, c'était d'avoir une vraie opposition et que chacun allait chercher justement dans cette opposition le travail à accomplir, que ce soit pour les chevaliers cathares par rapport à leur objectif ou que ce soit pour nous justement dans le domaine défensif qu'on a concédé 4 essais. Donc voilà, chacun a son petit domaine à travailler et on retrouve quelque chose ce soir, ce qui est le plus important. Je considère qu'être prêt, on aura la réponse à Saint-Elen ce 6 février. Je considère que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a été la meilleure intersaison que j'ai pu faire en tant qu'entraîneur. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai des joueurs physiquement en bonne santé avec pas ou peu de matchs internationaux. Et le plus important, c'est qu'on a très très bien bossé qualitativement. Tous les jours, on a très très bien bossé. Petit bobo de Scott et Todd, à un moment donné, ont fait que je reste frustré justement qu'ils n'aient pas eu de temps de jeu ensemble en termes de préparation. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et je reste sur le point que c'est la meilleure intersaison jusqu'au jour d'aujourd'hui. On va descendre en intensité parce que malgré les deux matchs, on n'a jamais préparé les semaines en fonction du match de Londres, en fonction du match de ce soir. C'était un match en plus par rapport à la semaine de préparation. Donc là, à partir de maintenant, les deux prochaines semaines, on va descendre en intensité de manière à être prêt physiquement pour Saint-Hélène-Cé. Carné, on a joué une heure ce soir ? Oui, 60 minutes, c'était prévu. Je pense qu'offensivement, c'est quelque chose quand même avec le ballon qui fait plaisir à voir. Même au moment donné, dans les tribunes, je pensais qu'il avait fait la passe et il est allé marquer. Donc voilà, il est pétri de talent. Techniquement, physiquement, il va vite, il s'engage à l'intervalle et il passe. Voilà, mais il sera encore meilleur collectivement dans les prochaines semaines. Il a du temps de jeu à faire. Ça fait six mois qu'il n'avait pas remis les crampons pour une compétition. Et puis, il a du temps à passer avec ses nouveaux coéquipiers aussi, mais en termes de compétition. Il s'est très bien passé à l'entraînement, mais là, maintenant, ça va être un peu plus intéressant de le voir un petit peu sous la fatigue avec ses nouveaux coéquipiers. Donc, il va monter en puissance, mais ce qu'il a montré ce soir, c'est plutôt pas mal.